La République démocratique du Congo retient son souffle. C'est ce lundi en effet que le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne va se prononcer sur l'avenir des sanctions infligées en décembre 2016 et mai 2017 contre 16 officiels congolais, dont le candidat de Joseph Kabila à la présidentielle du 23 décembre, Emmanuel Ramazani Chadari. L'UE va se prononcer soit sur l'heure lévée, soit sur l'heure prolongation. Pour les autorités congolaises, les sanctions européennes constituent une ingérence inacceptable dans le processus électoral en cours dans le pays. Emmanuel Ramazani Chadari ne peut par exemple pas rencontrer ses partenaires en Europe du fait de ces mesures. Des organisations de défense des droits de l'homme par contre demandent une prolongation de ces mesures. Un appel lancé aussi par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege au Parlement européen fin novembre et la tendance est à la prolongation. Kinshasa brandit de son côté la réciprocité en guise de pression. Merci.